Dans la famille de Neuve, il y a bien sûr Catherine, icône internationale du cinéma française. Il y a également son fils Christian Vadim, sa fille Cara Mastroianni, et ses deux sœurs Sylvie et Françoise Dorléac, tous acteurs et actrices. Mais, avant Catherine de Neuve, la célèbre famille a compté un autre grand talent du cinéma, sa mère. Né René Jeanne de Neuve, elle prend à ses débuts le nom de scène de René Saïmono, avant de devenir René Dorléac à la suite de son mariage avec le comédien Maurice Dorléac. Elle s'est éteinte à Paris à l'âge de 109 ans, il y a tout juste deux ans, le 11 juillet 2021. Son décès intervient en plein festival de Cannes, où se trouvait sa fille Catherine de Neuve. La carrière d'René d'Orléac connaît deux périodes. La première démarre très tôt, au théâtre. La future centenaire quoi que c'est tant lorsqu'elle fait ses premiers pas de comédienne au théâtre de l'Odéon, en 1918 et sans jamais avoir pris de cours. Elle jouera ensuite dans une douzaine de pièces entre 1921 et 1934. Mais, dès la fin des années 1920, René Dorléac presse l'essor du cinéma parlant et anticipe un important changement de carrière. Les hommes de la vie de Catherine de Neuve Catherine de Neuve, un début de carrière inspiré par sa mère dès l'arrivée des films américains parlant en France, René Dorléac se lance dans le métier du doublage, qui voit alors le jour. La comédienne de théâtre s'impose alors très vite comme la voix française des grands noms d'Hollywood. Si est-il qui double Judy Garland dans le magicien d'Ose et la pluie qui chante, mais aussi Olivia de Havilland, d'Honari déjà de Créine. Elle sera même la voix de Winona Ryder dans les scènes de vieillesse d'Edouard de Main d'Argent. Au total, elle double plus d'une quarantaine de pimes entre 1932 et 1969. Deux de ses filles débuteront leur carrière par le doublage de films, Françoise d'Orléac et Catherine de Neuve. Contrairement aux comédiennes Sylvie et Françoise d'Orléac, Catherine de Neuve est la seule des trois sœurs à avoir repris le nom de jeune fille de leur mère. Crédit photo, Jacobi de Moreau. Crédit photo, Jacobi de Moreau. Crédit photo, Jacobi de Moreau.